Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur les différents types de bibliothèques que l'on peut rencontrer, sans oublier les missions spécifiques qui leur sont attachées. Pour cela, nous allons nous baser sur la typologie dressée par l'UNESCO, qui distingue six grandes catégories. Tout d'abord, nous avons les bibliothèques dites nationales. Elles ont pour mission d'acquérir et de conserver toutes les publications éditées chaque année dans le pays, dans le but d'enrichir le patrimoine national et en particulier le patrimoine linguistique et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Il y a ensuite les bibliothèques d'enseignement supérieur, autrement dit les bibliothèques universitaires ou d'établissements supérieurs qui se mettent au service des étudiants et du personnel enseignant, mais aussi les bibliothèques d'instituts et de laboratoires. Il y a aussi les autres bibliothèques importantes non spécialisées. Ce sont les bibliothèques encyclopédiques à rayonnement national, comme par exemple la bibliothèque publique d'information à Paris. Il y a bien sûr les bibliothèques scolaires, appelées centres documentaires dans les écoles primaires et centres de documentation et d'information dans les collèges et lycées. Il y a ce qu'on appelle les bibliothèques spécialisées, qui peuvent être au service d'un organisme particulier, comme par exemple l'UNESCO, qui dispose de son propre centre de documentation spécialisé, ou au service de l'enseignement et de la recherche. Enfin, il y a les bibliothèques de lecture publique, qui disposent d'une collection encyclopédique et sont ouvertes à l'ensemble des membres d'une collectivité, qu'elles soient financées par des fonds publics ou privés. Elles comprennent les bibliothèques municipales, mais également des bibliothèques de taille plus modeste, comme les bibliothèques de comités d'entreprise, les bibliothèques associatives ou les bibliothèques d'hôpitaux. Penchons-nous plus précisément sur la bibliothèque municipale et la bibliothèque associative. La bibliothèque municipale est un service communal placé sous l'autorité du maire et de son conseil municipal, et elle constitue un lieu d'éducation et de formation, mais aussi de loisirs et de sociabilité. En plus des collections qu'elle propose en libre accès pour tous, il arrive qu'elle dispose de fonds patrimoniaux qu'elle a pour mission de collecter, de conserver et de valoriser. La bibliothèque associative, quant à elle, peut aussi bien être rattachée à des institutions publiques, comme les établissements hospitaliers ou pénitentiaires, mais également à des organismes privés, tels que les comités d'entreprise, les associations culturelles d'étudiants ou d'éducation populaire. Elles ont souvent pour mission de desservir des publics spécifiques, personnes en situation de handicap, détenus, salariés d'une entreprise ou population rurale, mais elles peuvent aussi s'adresser à un public global, par exemple en s'implantant dans un quartier isolé ou mal desservi. Ces bibliothèques sont de taille variable, elles peuvent fonctionner de façon isolée ou en réseau, et elles présentent souvent des fonctionnements très différents. Statut du personnel, technicité, service ou politique tarifaire varient d'une structure à l'autre. Elles présentent toutefois des traits communs, superficie modeste, utilisation du travail bénévole, constitution des collections grâce aux dons ou encore autofinancement. Certains qualifient ces bibliothèques associatives de tiers réseau, car elles permettent de toucher des populations qui ne fréquentent pas les bibliothèques institutionnelles, et constituent donc des acteurs essentiels de la lecture publique. La typologie que nous venons de survoler, bien qu'exhaustive, ne suffit pourtant pas à témoigner des mutations que connaît la bibliothèque aujourd'hui. En effet, alors que le numérique bouleverse les modes d'accès au savoir et à la culture, que les contraintes budgétaires pèsent de plus en plus sur le fonctionnement des équipements culturels et que la demande sociale s'intensifie, les bibliothèques se trouvent plus que jamais à la croisée des chemins. Par exemple, les bibliothèques de lecture publique doivent de plus en plus prendre en compte la mobilité du public étudiant, qui fréquente aussi bien les bibliothèques municipales que les bibliothèques universitaires. Se pose donc la question de collections plus adaptées aux besoins de ces usagers. Autre exemple, la Teen Library dans le Queens à New York ne propose aucun livre, mais uniquement des ressources numériques et des médiations auprès des adolescents. L'absence de livres au papier n'en fait pas moins une bibliothèque qui s'appuie sur des collections virtuelles et une action culturelle très développée. On voit également de plus en plus de bibliothèques universitaires ou publiques créer des espaces qui favorisent l'accès libre à l'information, aux technologies et au partage des idées. C'est ce qu'on appelle les Fab Labs ou Makerspaces, des laboratoires de fabrication collaboratif équipés d'outils de production physique et numérique. Les bibliothèques se pensent également de plus en plus hors les murs, non seulement avec les bibliobus qui sillonnent le territoire, mais aussi avec des initiatives telles que les bibliothèques dites éphémères, qui investissent les lieux de vacances et autres endroits inattendus avec des offres culturelles et des animations. On en trouve par exemple depuis 4 ans dans la ville de Bordeaux et cela constitue un moyen privilégié pour toucher les publics dits éloignés. Dans cette même logique, l'ONG Bibliothèque Sans Frontières a développé l'Ideas Box, une médiathèque portative en kit. Ce dispositif innovant permet de proposer des points d'accès à la culture et à l'information sur des territoires en situation de crise humanitaire ou difficiles à atteindre habituellement. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la bibliothèque, quelle que soit la forme qu'elle prend, est là pour favoriser l'exercice des droits fondamentaux du citoyen à s'informer, à apprendre, à partager et à inventer ses propres usages. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.